Je suis au centre communautaire de Saint-Damas parce que c'est ici que répètent les comédiens de la troupe au gré du vent. Ils sont en préparation pour la pièce « Mal de bloc ». Alors, je vais venir voir comment ça se passe, mais chut, il ne faut pas les déranger. Premier message. Euh, oui, c'est Joseph. Coudamme, M. Doucette, êtes-vous mort? Si vous êtes mort, dites-le. J'ai un tiot qui coule, mon tadine. Deuxième message. Bonjour, M. Doucette, c'est Marie-Ève, votre ange gardien. Oubliez pas qu'on a une conférence téléphonique à 11h30 ce soir. Je vais vous faire passer du red-chaussure au 7e ciel. Ciao! Troisième message. M. Doucette, c'est Angèle. Avez-vous lu votre horoscope cette semaine? M. Doucette, si j'étais à votre place, je regarderais le prix des billets d'avion. C'est écrit que vos chances sont excellentes de faire un long voyage. Bonne journée, là! Je suis avec Martine Lavoie, qui est la responsable de la troupe de théâtre au gré du vent. Bonjour, Martine. Bonjour. Et là, maintenant, avec la fin de la pandémie, le retour au théâtre, ça doit être intéressant pour vous de revenir sur les planches. Enfin, je vous dirais que le théâtre, c'est comme une famille. Donc, souvent, on s'ennuie de notre famille. Et les pratiques, c'est le moment où on se rapproche le plus. Donc, enfin, on a pu, cet hiver, pratiquer intermittents. Et là, on vous présente une production dont on est fiers. Et oui, enfin, on revient au présentiel. Donc, une première production depuis la pandémie. Vous avez choisi une comédie. Ça s'appelle Le mal de bloc. Pourquoi avoir choisi une comédie? Parce que je pense que c'est la première fois que la troupe joue une comédie. Tout à fait. On était beaucoup dans la valeur historique. On a eu des textes locaux. On a travaillé avec M. Bill Leblanc, avec Mme Denise Guénette. Mais là, on voulait avoir peut-être plus juste du plaisir. Alors, c'est une comédie qui était entièrement écrite par M. Simon Côté et qu'Isabelle Carignan a adaptée pour nous. Parce que c'était beaucoup trop ambitieux pour nous de tenir des rôles principaux comme ça. Alors, elle a fait une réécriture, une mise en scène. Et là, on se retrouve avec un beau mal de bloc, deux propriétaires qui vont avoir beaucoup de misère avec leurs locataires. Et là, on a mis... Là, c'est Isabelle qui a fait la mise en scène. Donc, elle a mis un peu sa couleur. Est-ce que ça varie beaucoup de l'histoire originale? Pas nécessairement. Elle l'a actualisée pour commencer parce que c'est une pièce écrite en 1997. Donc, c'est sûr que les valeurs de l'époque, les stéréotypes étaient plus forts. Isabelle a vraiment mis au goût du jour. Et elle a surtout mis un côté artistique, visuel très fort que nous, on avait moins. Donc, en ayant l'aide de la MRC, du Fonds d'aide aux initiatives culturelles, on a pu aller chercher cette expertise-là. Donc, on se débrouillait bien. Mais les costumes, la mise en scène, l'aspect visuel, on traitait moins ça. Et là, avec Isabelle, on a été bien servis. Et là, tu me disais que c'était l'histoire des propriétaires avec les locataires. Est-ce qu'on peut avoir un petit peu une idée de ce qui se passe ou c'est secret? Non, ça va. Vous allez voir, c'est un peu deux nouveaux propriétaires qui arrivent avec plein, plein, plein de bonnes intentions. Et là, les locataires font la tournée et c'est la descente aux enfers. Alors, les exigences qui se placent et qui se placent. Et là, la fin est une surprise, mais oui, ça va de plus en plus mal. Ça irait pas bien. On espère que ça finit bien pour eux autres. On va le savoir. Il faut venir voir la pièce. Justement, en parlant de la pièce, il y a déjà deux représentations qui ont été jouées soit le 21 et le 22 mai. Et le 4 et 5 juin, il y a deux autres représentations qui s'en viennent. Donc, les gens qui sont intéressés à voir la pièce, parce qu'il ne faut pas la manquer, comment ils doivent se procurer les billets? Donc, on a le bureau municipal de la municipalité Issa-Sinamas, au 776-2103. Je pense qu'à l'épicerie du village, vous allez trouver quelqu'un qui connaît un des comédiens. Donc, par la page Facebook de la municipalité aussi, je pense aller pouvoir prendre des billets. Je vous invite à le faire parce que déjà des gens du 21-22 vont revenir nous voir le 4 et 5. Donc, je pense que ça vaut la peine de réserver ces places à l'avance. Ça, c'est bon signe. Ça veut dire que ça a bien été les deux premières représentations. Nous étions très fiers. Le track a bien passé et le public, vous savez comment ça nourrit. Les rires étaient abondants. Il y avait des gens qu'on connaissait de nos familles. Mais il y a quand même eu beaucoup de gens de l'extérieur. Alors, ça a été pour nous une très belle satisfaction. Puis là, le 4 et 5, on va se recrinquer pour avoir encore meilleur spectacle. Là, la pièce se joue à la salle communautaire de Saint-Damas. Mais avez-vous l'intention de l'exporter, d'aller jouer ailleurs? Avez-vous eu des demandes? Pas encore. Mais vous savez que quand on a la piqûre, on aime ça. On attend les offres. Mais actuellement, il n'y a pas d'autres dates de fixé à l'horaire. On verra ce qui se présente. Donc, le succès de la pièce, oui, la metteur en scène joue un rôle. Mais les comédiens aussi, qui jouent dans la pièce? Bien, nous sommes tous des gens de Saint-Damas, Saint-Noël. Donc, c'est des gens avec qui on a déjà travaillé. Est-ce que je nomme les noms de ces personnes-là? Bien, parfait. Donc, M. Clermont-Mius est mon conjoint. Après ça, il y a Céleste. Il y a Félix-Nicolas. Ah bien, je vais dire les vrais noms. Excusez. Ce qui arrive, c'est que je dis les noms de comédiens. Je reprends. Alors, Camille Carrier, Martine Bérubé, Marcel Caron, Fabien Vaillancourt, Clermont-Mius. Mario Gendron. Et je vais les regarder. Pas évident. Il ne faut pas en oublier. Non, c'est ça. Je vais les regarder. Ah! Et ma belle Mylène Bélanger. Donc, c'est les neuf personnages. Et toi, tu joues dedans aussi? Oui. Justement, vu que la mise en scène a été faite par Isabelle, j'ai pu enlever cette charge-là, qui habituellement revenait à moi bien humblement. Alors, j'ai pu jouer à temps plein avec eux. Parce qu'habituellement, quand tu fais la mise en scène, tu ne joues pas dedans? Très peu, parce qu'on sait ce que c'est la mise en scène. On veut rester disponible. Sonorisation aussi. Donc là, Isabelle a pris en charge tous ces deux côtés-là. Ouf! J'ai pu avoir le plaisir d'être sur les planches. On va te voir à l'oeuvre. Donc, le 4-5 juin prochain. Merci beaucoup. On vous souhaite bon succès avec les deux dernières représentations qui restent. Puis, peut-être que quelqu'un vous demandera de l'exporter, de vous avoir chez eux. Bien, c'est bien. Merci d'être venu nous voir. Et toujours agréable de voir qu'on souligne les initiatives locales. Merci beaucoup. Quatrième message. Monsieur Doucette, c'est Monsieur Stade. Je vous ai demandé de me câler du chinois. Il n'est toujours pas arrivé. Coudonc, avez-vous un planchide? Cinqème message. Monsieur Doucette, c'est Constance Daigle, la nouvelle locataire qui aménage bientôt. Justement, je me demandais, fournissez-vous les boîtes pour le déménagement? Je voulais aller m'en chercher en arrière du centre d'achat dans le conteneur. C'est rendu qui le bord. Il faut payer pour le maudit boîte usagée. Rappelez-moi là. Bonjour. Sixième message. Oui, c'est Brigitte. Mon air climatisé n'est toujours pas réparé, Monsieur Doucette. Attendez-vous que j'aille vous étouffer. Vous allez voir c'est quoi manquer d'air. Puis si vous êtes morts, bien dites-le, estie. Bon, bien, je ne sais pas ce qu'est ce qu'on fait pour aujourd'hui. Non, mais ça a l'air d'être une maudite belle quête. Donc, je suis en présence des comédiens de la pièce Mal de bloc qui sont avec moi et ils vous attendent. Donc, si vous avez envie de voir une belle pièce et de rire d'un bon coup, ça se passe ici à la salle communautaire de Saint-Damas. Alors, tout le monde ensemble, on vous souhaite bon spectacle! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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